Dans l'épisode du jour, je vais vous amener dans les résultats et les records que l'on a réalisé avec notre business e-commerce sur ce mois de novembre 2023. Black Friday, Cyber Monday, des journées à plus de 30 000 euros de vente. On va voir combien est-ce qu'on a réussi à générer, mais également combien est-ce qu'on a dépensé, les bonnes choses et les mauvaises choses qui ont marché pour nous durant ce mois de novembre et également comment continuer à cartonner sur la période de Noël. Avant ça, je suis obligé de démarrer cette vidéo bilan du mois de novembre en vous parlant de mon voyage à Paris. J'ai décidé d'aller à Paris pour la date du Black Friday et de pouvoir bosser avec les équipes directement depuis les bureaux. Deux objectifs à ça, passer du temps bien évidemment avec mon partenaire Tristan et avec les équipes et également organiser la soirée de Noël qui est la soirée qu'on offre aux équipes pour pouvoir faire la fête, décompresser. J'adore ces petites escapades, le fait de pouvoir voyager grâce au business. C'est finalement un rêve que je réalise aujourd'hui, celui de pouvoir voyager grâce à mon business et de me balader partout sur la planète. Même si les températures de Paris, clairement, me refroidissent bien dans ces ardeurs de venir plus souvent, c'est toujours un plaisir de pouvoir voyager. Et puis, le niveau de revenu ayant augmenté, on peut aujourd'hui se permettre de voyager en business sans se ruiner et quel bonheur. À Saint-Domingue, vous avez un lounge qui s'appelle le Sky. Le niveau de qualité est juste incroyable. Il y a un chef qui nous prépare des plats et j'ai donc mangé une pâte au saumon avant de prendre mon vol et j'ai profité dans le lounge. J'ai certainement un peu abusé sur le vin rouge d'ailleurs. J'avais envie de boire un coup. J'en ai finalement vu trois. Et le voyage, je peux vous garantir que j'ai bien dormi. La bonne nouvelle qui m'attend à Paris, c'est une double upgrade. En effet, depuis la dernière fois, mon partenaire est enfin sorti de son studio étudiant. Il a donc aujourd'hui un super appartement de plus de 80 mètres carrés dans le huitième, ce qui va me permettre d'aller dormir chez lui. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même très cool à Paris. Quand t'as de l'argent, quand t'as les moyens, tu peux vraiment faire des trucs sympas. Plafond haut, moulure au plafond, de grands miroirs. Bref, Tristan construit sa vie parisienne au millimètre. L'autre upgrade, ce sont les bureaux qu'on a changés. On est sorti du coworking avec nos deux bureaux séparés pour pouvoir prendre un bureau plus grand et mettre tous les membres de l'équipe dans le même Open Space. Encore une fois, dans les bureaux du huitième arrondissement, c'est très joli, c'est très parisien, on ne va pas se mentir. Tristan kiffe. Et puis moi aussi, là, de passage, c'est vrai que c'est quand même plutôt agréable pour les conditions de travail. Je teste la nouvelle machine à café du bureau et c'est quand même pas mal. On avance du coup sur les projets du quotidien. On en profite pour faire des choses qu'on ne ferait pas habituellement. On a testé un nouvel outil open source pour pouvoir faire la gestion des emails du quotidien. Merci à Anthony d'ailleurs de nous avoir recommandé ce logiciel qui s'appelle FreeScout et on va commencer à l'implémenter. On a mis en place le service client avec la relance également des paniers abandonnés par téléphone avec notre équipe SAV. C'était également un sujet important. On a testé quelques produits qui étaient arrivés à Paris et qu'il fallait qu'on voit la qualité. Et puis, on a pu s'organiser et cadrer finalement, coordonner les différents lancements marketing qui allaient arriver pour Cyber Monday, pour le début décembre ainsi que pour Noël. Je passe en coup de vent faire un petit coucou à mes parents. Et puis, je déguste quelques bonnes bouteilles de vin rouge avec mes copains. Bref, on est à Paris. Paris m'accueille même avec un petit rayon de soleil. Tout se passe bien. On arrive rapidement du coup à la soirée d'entreprise. Et là, je tiens à vous dire que j'ai clairement pu 20 ans et c'est bizarre de vous dire ça. Je sonne vraiment comme un vieux, mais oui, effectivement, on a 30 piges. La première des choses, c'est qu'effectivement, on a plein de membres de l'équipe qui sont super jeunes. Et donc, du coup, c'est eux les nouveaux jeunes. Moi, à l'époque, quand j'étais à Paris, j'avais 22 ans, 21 ans. Je rêvais de manger le monde, de quitter, de gagner de l'argent, etc. Et aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Mes aspirations, mes envies sont complètement différentes. Et également, mes mœurs, ce que je consomme au quotidien, ça n'a plus rien à voir avec eux. Mais bon, c'est comme ça et c'est cool. Et la deuxième chose pour laquelle c'est compliqué, c'est que pour la première fois de ma vie, je suis allé en boîte au Champs-Élysées et je remarque que là-bas, les règles du monde sont complètement différentes, comme un peu un monde à part. Toutes les règles autour de toi changent. La première des règles qui m'a étonné, c'est que tu peux fumer partout dans la boîte. Les règles n'existent plus. Il n'y a plus de règles anti-tabac là-dedans. Et également, qu'une bouteille de jet qui vaut 11 balles au supermarché du coin te coûte un SMIC. Et ça, c'est littéralement incroyable. Je n'avais jamais dépensé autant d'argent en boîte. Mais bon, que voulez-vous ? La satisfaction de nos employés avant tout, n'est-ce pas ? Enfin bref, moi, j'ai mis 12 heures à me remettre, contrairement à Tristan, qui, à 9h30 le lendemain, était hyper opérationnel. Et je tiens à vous dire que j'étais vraiment impressionné. Félicitations à toi, mon ami, encore une fois pour ça. Avant de partir, j'ai la chance de participer au séminaire de Maxence Rigottier, très bien organisé d'ailleurs. Sacré événement avec plus de 500 personnes. Viendra rapidement, finalement, l'heure de rentrer à la maison. Parce que là, clairement, le froid, j'en peux plus. Il a même neigé le dimanche, juste avant de partir de Paris. Donc ça y est, il est temps de partir de Paris et également de vous partager les chiffres de novembre. Parce que ça y est, le mois est clôturé. On va commencer, du coup, comme d'habitude, avec les 5 boutiques que l'on suit tout le temps. Et je vais vous partager 2 boutiques qui m'ont vraiment surpris sur la période. Là, comme on peut le voir, du coup, c'est la croissance, c'est l'explosion. Le Black Friday a été vraiment un peu un détonateur. On a démarré, nous, le Black Month, la Black Week, bien évidemment. On a pubé et on a marketé, dès le début du mois de novembre, le Black Friday, les promos. On a mis en avant des choses pour que ça démarre le plus rapidement possible à monter. On n'attend pas la fin du mois pour pouvoir faire des achats. C'est un comportement que l'on retrouve beaucoup. Même si cette année, les gens ont mis beaucoup plus de temps avant de déclencher les achats liés au Black Friday, de façon globale, on a quand même, nous, une augmentation dès le début du mois. Donc là, on a des journées à 1 000, 1 200, ce qui n'est pas terrible, mais qui est quand même une augmentation énorme par rapport au mois dernier. On avait fait 21 000 euros et on a clôturé à 54 996 euros, qu'on ajoute dans la cagnotte pour notre boutique, qui n'est pas mal. Même si, si on compare à l'année dernière, on est quand même à moins 16 %. Là où l'année dernière, on avait réussi à monter à des journées à 4 800 euros, la meilleure journée aura fait 4 000 euros, qui est le 30 novembre. C'est un peu la même chose ici pour cette boutique qui a réalisé une belle croissance, avec 177 % de croissance par rapport au mois d'octobre. On avait fait 12 000 euros, 12 900 euros. Là, on a 35 000 euros de chiffre d'affaires. Là, on a de la croissance par rapport à l'année dernière, qui est une des rares boutiques qui fait de la croissance par rapport à l'année dernière. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des pics avec une journée à 2 870 euros. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, une bonne surprise sur cette boutique. Sur cette boutique, du coup, 66 % de croissance. Donc là, c'est un peu moins fou par rapport au mois d'octobre. On avait fait 28 758 euros. Et là, on passe à 47 000 euros, ce qui est quand même pas mal, avec des journées explosives à 3 700 euros de chiffre d'affaires. Si on regarde par rapport à l'année dernière, on est en dessous de 15 %. C'est grosso modo ce qu'on va retrouver un peu sur toutes les boutiques. Moins 15, moins 20 %. Pour cette boutique de bébés, pas de surprise, pas de travail, pas de résultat. 3 937 euros qu'on ajoute dans la cagnotte juste ici. Des petites journées à 450 euros, 480 euros. C'est cool, un peu de croissance. Maintenant, on n'y a vraiment pas d'énergie. Et ce n'est pas important pour nous aujourd'hui. Boutique suivante, 58 997 euros supplémentaires dans la cagnotte. Ça fait plaisir. 142 % de croissance. Des énormes journées à plus de 5 100 euros de vente. Donc ça, c'est juste fou et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on travaille toute l'année. Si on doit comparer par rapport à l'année dernière, j'espère qu'on a de la croissance. Mais ce n'est pas le cas. Moins 21 % de croissance. Ça, c'est une boutique qui l'année dernière a pris 74 000 euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est énorme l'explosion qu'on a sur l'année. Là, on peut voir qu'on est un peu en dessous des résultats de l'année dernière. Mais on a quand même un comportement qui est très similaire. J'aimerais vous montrer maintenant deux boutiques. Une boutique que l'on a construite le mois dernier. 6 400 % de croissance. Forcément, parce que la boutique, on venait de la créer. Donc, on a créé la boutique uniquement pour ce Black Friday. On l'a lancé vraiment en dernière minute. Et regardez, c'est plus de 39 000 euros de chiffre d'affaires pour le premier mois. Donc ça, je pense que c'est peut-être le meilleur lancement Kraken de tous les temps. 39 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois. C'est du jamais vu. Avec des journées à 4 394 euros. Ça, c'est juste fou. Et je vais vous mettre, année jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que la boutique n'existait pas. Voilà, la boutique n'existait pas. Elle est sortie là, elle a fait sa première vente le 30 octobre. Et là, c'est le démarrage. Et là, c'est l'explosion. Et c'est la preuve également qu'on est capable de faire des résultats explosifs dès le premier mois quand on est dans la bonne saison avec le bon produit. Et ça, c'est quand même génial. Et on a le gagnant, les amis. Le gagnant de ce Q4 pour nous. C'est la boutique qui explose tous les records avec 99 812 euros. On n'a pas dépassé les 100 000 euros, mais ce n'est pas grave. Avec des pics jusqu'à 8 106 euros. C'est une boutique qu'on a créée cette année, qui n'existait pas l'année dernière. Qu'on a vraiment bâtie cette année en janvier pour pouvoir justement profiter du Q4. Comme on voit, c'est une boutique qui a démarré tranquillement. Là, c'est les deux premiers mois. On a dû trouver la rentabilité autour du mois de mars quand on a fait 2700 euros de chiffre d'affaires. C'est une boutique qui a dormi. C'est vraiment une boutique saisonnière. On fait des remboursements en juillet. Mais là, ça cartonne avec 99 000 euros de chiffre d'affaires. On verra bien en décembre ce que ça va donner, mais je vous garantis que c'est de la pépite. Ce qui nous amène dans des résultats globaux incroyables avec 651 203,22 euros de vente sur le mois de novembre. C'est colossal. C'est énorme. Malheureusement, ce n'est pas le million. On n'a pas fait de croissance par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà fait 650 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois de novembre. Ce qui s'explique par deux facteurs. Un, une baisse globale entre 15 et 20 % sur nos grosses niches, sur nos grosses boutiques. Qui est due principalement à la crise et au pouvoir d'achat. Et bien évidemment, à une concurrence complètement dingue de TEMU qui a tapé sur énormément de marchés sur lesquels on est positionné. Donc, ils ont pris quasiment tout l'espace publicitaire. Ce qui explique un petit peu cette baisse de chiffre d'affaires de notre côté. Et également, on ne s'est pas assez focalisé sur la création de nouvelles boutiques. On a dû créer, je pense, entre 4 et 5 boutiques cette année. On a principalement été focalisé sur la construction de notre équipe, sur le développement de l'international. Et comme l'international n'a pas explosé, n'a pas cartonné, parce que forcément, c'est un travail de plus longue haleine. Et bien, on n'a pas encore les fruits de notre travail. Ce qui est normal, mais du coup, ce qui fait qu'on n'a pas cette explosion qu'on aurait aimé avoir sur cette année 2023. Par contre, on a posé des fondations tellement solides que l'année prochaine, on fera peut-être 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le mois de décembre. Et pas un, ce n'est pas impossible. 651 000 euros de chiffre d'affaires avec 155 000 dollars de publicité sur Google. Comme vous le voyez, un super ROAS. On a activé les publicités sur Facebook à partir de septembre, octobre. Commencé à faire quelques testings, voir si on avait quelques produits qui sortaient du lot. Et surtout, découvrir les nouvelles campagnes Advantage Plus dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Et on a dépensé 46 000 euros de publicité sur Facebook, avec principalement des campagnes de catalogue en acquisition et également en retargeting. On a un coût produit de 223 000 euros, ce qui nous amène à peu près, parce que ce n'est pas la comptabilité exacte que je vous partage ici. Mais grosso modo, c'est 130 000 euros de marge. 130 755 euros de marge. Après TVA, c'est très important. 23 % de marge. 43 % de marge si on intégrait la TVA. Donc c'est colossal, c'est énorme et ça fait plaisir. Pour vous donner un ordre d'idées, je mettrai dans la description en dessous également le détail des 5 boutiques que je vous ai présentées. avec la publicité par boutique et le profit moyen qu'on fait sur chaque boutique. J'aimerais maintenant vous donner quelques petits conseils et revenir un peu sur un bilan finalement de ce mois-ci. La première des choses, c'est travailler sur votre CRM. C'est vraiment important. Que ce soit au niveau du retargeting multiplateforme, Facebook, Instagram, Bing, les blogs sur Google, etc. Vous devez retargeter partout votre base de visiteurs que vous avez déjà. La deuxième des choses, c'est que vous devez capturer des emails pour pouvoir faire des campagnes email qui sont vraiment rentables. On a gagné énormément d'argent et notamment énormément de marge grâce à nos emails. Et ça, c'est parce qu'on collecte des emails tout le temps, qu'on travaille nos bases, qu'on essaye d'optimiser nos séquences email. Et ça a payé et ça continuera de payer. C'est quelque chose qu'on dit souvent. C'est une des bases, mais c'est une des bases que parfois trop peu de gens travaillent intelligemment. Et dans ce genre de période sur laquelle la publicité devient très chère, c'est un actif vraiment important. Nos marges sont bonnes, notre modèle tient, fonctionne. Quand on se rend compte que notre plus gros échec, c'est de ne pas avoir créé assez de boutiques, je peux vous garantir qu'on est super chaud pour attaquer 2024. Décembre démarre également très très bien. Le Black Friday a vraiment été un démarrage pour nous et pas juste une bosse. Là, on fait des journées qui explosent. On a déjà dépassé les 600 000 euros de vente au moment où je vous fais cette vidéo. On ne perd pas de vue notre objectif, qui est de réaliser le million d'euros de chiffre d'affaires. Et potentiellement, on y arrivera. Affaire à suivre. Dans le prochain épisode, il va y avoir également beaucoup de mouvements. Comme vous le voyez ici, toutes les étagères sont vides derrière moi. C'est parce qu'on est en train de déménager. Et je vais également déménager les bureaux. On va également déménager dans un super bel appartement avec une vue magnifique. On va préparer également tout un déstockage énorme parce qu'on avait plus de 200 000 euros de stock au démarrage de ce mois de décembre pour pouvoir renouveler tous nos produits. Et envoyer un container, peut-être deux containers pour démarrer l'année, optimiser nos marges à fond et attaquer 2024 avec le maximum de possibilités et d'opportunités pour nous. Si vous voulez bien évidemment comme nous, gagner votre vie grâce à l'e-commerce, n'hésitez pas à rejoindre notre programme, la méthode Kraken. On vous forme, on vous coach et on vous accompagne dans la réussite de votre business e-commerce. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Vous allez découvrir une vidéo de présentation dans laquelle j'explique comment est-ce qu'on a construit le programme, qu'est-ce qu'il y a dans le programme et est-ce que ça peut être adapté pour vous. Et si ça vous intéresse, vous pouvez booker un call également avec moi ou avec Martin, un des membres de mon équipe qui va vous présenter le programme, répondre à vos questions. Vous avez une chance sur deux de tomber sur moi. Le lien est dans la description juste en dessous. Bien évidemment, abonnez-vous, laissez un like, laissez des commentaires comme d'habitude. Je vais faire un petit saut dans le temps, on va faire le tirage de sort et je vais vous donner les résultats du dernier tirage de sort qu'on avait organisé. Merci à tous en tout cas et je vous dis à tout de suite. Hello la famille, merci beaucoup pour toutes vos participations au jeu concours qu'on avait organisé sur la dernière vidéo Le Million. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a du répondant dans la communauté, qu'il y a des gens qui sont actifs, qui participent. Et c'est cool de pouvoir vous faire gagner des trucs. Du coup, on va passer au tirage de sort qui a été réalisé par une main innocente, celle de Walid, avec tout d'abord, devine la marge. Donc l'idée, c'était que vous trouviez la marge, le pourcentage ou le volume de marge exact sur la dernière vidéo. Donc c'était sur le bilan d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc félicitations, l'OANTHN535, on va bien évidemment l'afficher sur la vidéo, et qui a remporté du coup les 100 euros sur Paypal. Donc contacte-moi, contacte-enzo-nouré.com pour qu'on t'envoie, il y a les sous sur Paypal. C'est un problème à la perfection parce que la marge était de 26,07%. 84 000 euros de profit en octobre, c'était vraiment bon. Félicitations à toi. Pour le deuxième concours, qui est le concours de la Masterclass Google ou Facebook Ads, c'est ZenvoGlobe qui a gagné, un habitué de la chaîne. Félicitations à toi également. Grégory Vanlier, reste accroché à ton téléphone pour les prochaines 48 heures, parce que si ZenvoGlobe ne récupère pas son prix, on va te l'envoyer chez toi. Je me demande même d'ailleurs si Zenvolo n'a pas déjà gagné une conférence, et donc du coup on te l'enverrait directement. Nous sommes vraiment ravis les amis de pouvoir partager tout ça avec vous. Comme d'habitude, faites exploser les commentaires, et je vous dis à très vite tout le monde. Ciao.